Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo spécial DIY spécial Noël puisqu'aujourd'hui je vous ai concocté 4 DIY spécial Noël j'espère vraiment que vous allez kiffer parce que là j'ai trop hâte j'ai tout préparé pour que tout soit parfait j'ai trop hâte de faire tout ça avec vous cette année on avait vraiment envie de faire quelque chose de bien au niveau déco du coup c'est ce que je vais essayer de faire en faisant des trucs que j'ai trouvé un peu sur TikTok on va faire ça ensemble et j'espère que ça va vous plaire en tout cas si vous n'avez pas d'idée et bah vous en aurez quelques-unes aujourd'hui au cas où pourquoi tu te prends pour un duc là ? et d'ailleurs si cette vidéo vous plaît sachez que je vais vous faire une vidéo aussi avec des décorations XXL taille humaine quasiment on se lance la semaine prochaine j'espère que ça vous plaira au cas où vous retrouverez le format de tous ces petits DIY logiquement peut-être tous je dis pas forcément tous mais peut-être sur mon TikTok donc n'hésitez pas à me venir me suivre sur TikTok c'est vaste taille tirée du bas off et puis moi je vous dis allez c'est parti Pico tu vas dormir c'est par contre mon coeur allez non non mais Pico arrête de prendre ma place bon du coup je me suis armée de plein de matériel donc ça ça va être pour un premier DIY pas celui qu'on va faire pour le moment ensuite là il y en a encore là il y en a encore ici et il y a tout ce qu'il y a ici donc on va commencer par le premier DIY qui va consister tout simplement à prendre alors moi j'ai pris la plupart des choses chez Action et chez Stokomanie c'est plein de petites décos que vous allez pouvoir mettre mais vraiment des petits petits trucs par exemple j'ai pris un petit ange bref je sais pas trop encore comment je vais me débrouiller ça va se faire un peu au feeling on va dire là armez-vous surtout de fausse neige donc du coup pour vous résumer j'ai pris un plateau comme ça sachant que vous pouvez prendre juste une assiette un peu plate entre guillemets moi j'ai essayé de prendre un plateau en plus en doré avec les petits trucs comme ça je trouvais que ça allait faire super beau sachant que là le miroir va être recouvert de fausse neige donc on va se dire que c'est pas très très important si je mets mon téléphone ici c'est tout simplement parce que je vais essayer de tourner les tiktok en même temps que cette vidéo vous les ayez en petit format pour pouvoir récupérer le plateau après Noël parce que je vais pas garder la décoration de Noël toute l'année j'ai tout simplement décidé de ne pas utiliser le pistolet avec alors je sais pas trop si ça va marcher mais j'ai pris du scotch double face logiquement ça devrait faire l'affaire un truc assez solide pour faire tenir les petits objets dessus donc ce que je vais faire c'est que je vais d'abord je pense implanter les petits objets par-ci par-là et ensuite mettre la fausse neige parce que sinon on pourra pas coller les objets je sais pas si vous voyez ce que je veux dire là je vais tout simplement disposer à peu près où je veux les objets que j'ai acheté ça c'est une guirlande de boules mais pas forcément obligé de l'utiliser petit bambi trop mignon on en parle ou pas ? j'espère qu'il va tenir debout parce que si ça après j'y bouge aussi ce petit village avec plein de petites choses enfin un petit village j'ai des petits lampadaires et des petits sapins il faut arrêter de vouloir y manger bon ces trucs là je pense que c'est littéralement trop gros pour y mettre je sais pas je trouve ça rend pas très bien là j'ai terminé de tout coller sauf le petit fond là mais en gros dites vous bien que quand vous allez poser ça sur votre plaque ou sur votre miroir ou je sais pas trop quoi est-ce que vous allez utiliser faut vraiment être sûr de l'endroit où vous allez le coller parce que pour le décoller c'est une horreur au moins on est sûr que ça le tient parce que là vraiment tu peux y aller ça bouge pas ok bon là ça bouge plus je vais sortir du coup un paquet de fausse neige sachant que j'en ai pris 3 au cas où je suis un petit peu emballé c'est bien c'est que du coup là en fait le fait du sous-proudre par dessus ça recouvre certains objets et même le petit fond du coup bah il y a des morceaux de neige dessus de toute façon je vais vous faire un gros plan après je vois qu'il en manque j'en rajoute un petit peu la seule connerie avec moi c'est que j'ai pris un plateau avec des ouvertures sur les côtés donc forcément il y a de la neige de partout bon c'est pas grave on en a besoin pour un autre DIY j'ai vraiment même pas utilisé la moitié du sachet donc au final je me suis un peu emballée en en prenant 3 mais c'est pas grave ça va rentrer bien avec cette bien loin de là mais je vais essayer je vais découper quelques petites boules bon j'ai mis un bout de scotch double face au bout de la garante comme ça je peux la garder et en faire autre chose petit mémole c'est peut-être que j'aurais voulu avoir d'autres petits objets à mettre parce que je trouve qu'il manque des choses mais bon à la limite si j'en retrouve d'ici Noël j'en rajouterai pour le premier DIY est-ce que ça donne ? bon je vais aller mettre ça à l'abri on va passer au deuxième DIY pour le deuxième DIY vous allez avoir besoin de deux petits saladiers comme ça vous pouvez même prendre des plus gros mais faites en sorte qu'ils aient des petits motifs comme ça un peu effet serpent diamant bref vous avez compris sur bizarre vous allez voir pourquoi mais en gros faites en sorte qu'on voit pas à travers c'est juste le but en fait parce que ça va être une grosse boule de Noël entre guillemets ça va plus faire partie de ma vidéo de décoration XXL mais vu que c'est des petits saladiers je me suis dit bon allez je vais leur glisser dans la vidéo DIY comme ça donc prenez deux saladiers comme ça sachant que je les ai payés 1,50€ donc au final ça va une petite guirlande LED comme ça les toutes minuscules qui s'allument et qui font des petits trucs comme ça ensuite là moi j'ai hésité donc j'ai pris les deux au cas où j'ai pris une petite cordelette genre un ancien lacet que j'ai pris assez rigide et sinon j'ai pris des petites dragonnes comme ça je sais pas si ça s'appelle pas des dragonnes mais des zips pour normalement faire les câblages des trucs comme ça et un bouchon de lessive qui pourrait accessoirement aller avec votre votre boule ce qui est un peu dommage c'est qu'il soit pas trop rond ils sont plus ovales donc c'est un peu dommage mais c'est pas grave on va dire que ça va faire l'affaire sachant que pour le bouchon de lessive prenez même s'il y en a qui ont le tube ici vous pouvez couper avec un couteau à pain ou ce que vous avez sous la main qui peut couper du plastique tout droit pour en gros faire le dessus de la boule comme ça puisqu'ensuite on va mettre un anneau donc avec soit le lacet soit les petits zips de là ça va être collé et à l'intérieur il y aura la guirlande moi j'ai opté pour la couleur or mais vous pouvez très bien opter pour couleur argent j'ai pris en acrylique comme ça je sais pas vraiment si ça va faire l'affaire mais on va dire que ça va faire l'affaire je vais juste peindre le bouchon de lessive attendre que ça sèche et ensuite on va passer au reste je prenais directement la matière sur le pinceau j'en ai foutu de partout ça prend pas petit problème technique puisque à l'heure où je vous parle on est samedi il est plus de minuit et je me suis rendu compte débile que je suis que la peinture ne prend pas sur le plastique donc sur le bouchon de lessive donc il va falloir que j'aille chercher un imperméable entre guillemets pour avoir un genre de sous-couche pour mettre en dessous de la peinture super donc je vais devoir attendre lundi pour aller chercher ça mais pour vous c'est tout de suite on se retrouve le lendemain du coup j'ai pu peindre cette chose alors je vous explique j'ai même pas eu besoin d'aller chercher de sous-couche j'ai juste pris une ancienne bombe comme ça couleur or qui me restait et c'était valable aussi sur le plastique donc j'en ai mis sur le bouchon de plastique c'est comme ça ça fait un genre de petite cloche que je vais mettre du coup sur les boules oh je me suis armée de petits ciseaux pour découper les trous sur les côtés je vais peut-être plus opter pour la petite corde les trous sont pas assez larges évidemment je vais tout simplement faire passer le lacet comme ça ah ça devrait être pas mal sachant que la peinture ça va rendre rigide la corde sachant que j'ai même pas besoin de fixer la corde en soi je pourrais mais là vu que ça tient tout seul pas besoin de le faire du coup je vais prendre la lamplède et je vais venir l'installer là-dedans oh ça s'allume de ouf ah je suis trop contente bien sûr il va falloir laisser un espace pour le boîtier donc je vais faire en sorte de faire un sommet comme ça ça ira jusqu'au haut de la boule ensuite on va venir coller le tout donc comme ça en faisant bien gaffe de laisser l'espace pour le truc qui est juste ici donc le fil là on va dire que c'est pas mal même si j'ai pas pu en mettre de partout parce que mon bâton à colle était beaucoup trop court mais bon c'est pas grave de toute façon après ça bouge plus une fois que c'est posé ça ne bouge plus et ce qui est bien c'est que la colle vraiment se voit à peine à la limite je pourrais même peut-être y limer pour enlever vraiment si j'ai envie de cacher mais ça a été fait assez proprement du coup on va juste avoir à coller du coup cette chose ici pareil on reprend le petit pistolet à colle pour ce temps je vais tout simplement venir peindre la corde en faisant très attention je vais prendre ce petit pinceau là bon une fois que ça c'est fait je vais essayer de la ranger un peu à ma sauce j'espère vraiment que ça va la que ça va la durcir je pense que oui je vais juste attendre que ça sèche et ensuite il y aura le résultat final attention ah j'aime trop aussi quand tout est éteint je trouve ça hyper sympa ça fait vraiment pas trop non plus j'ai trop l'ambiance bon le troisième DIY ça va être quelque chose d'assez simple puisque ça va être alors je vous explique j'ai commandé des petites cannes enfin des petits sucres d'orge comme ça avant je disais tout le temps cannes à sucre non c'est pas des cannes à sucre j'ai commandé des petits sucres d'orge comme ça sur un site je sais plus lequel mais je vous mettrai si jamais ça vous intéresse et en gros j'en ai commandé 3 comme ça on va tout simplement les customiser pourquoi j'en ai pas acheté les déjà toutes faites tout simplement parce que j'avais envie de les faire à ma sauce et que justement c'est le but de faire des DIY c'est de faire les choses soi-même plutôt que de les acheter des fois c'est plus cher de les acheter déjà faites plutôt que de les faire soi-même là en l'occurrence pas forcément mais c'est juste au moins je l'ai fait à ma sauce à ma manière du coup là la fausse neige va nous être nécessaire plus de la colle puisqu'on va venir mettre de la fausse neige dessus et ensuite on va venir y entourer de rubans de choses comme ça sachant que pour les sucres d'orge du coup je vais vous montrer à peu près tout ce que j'ai pris des rubans comme ça des rubans comme ça des rubans en or des rubans comme ça en rouge des paillettes de la fausse neige du coup de la colle comme ça je vais tout simplement venir customiser ces petites choses on va commencer par la première étape qui va être d'appliquer la colle au pinceau et de saupoudrer la fausse neige dessus ça va être tout simple continuer de partout sur le sucre d'orge sachant que ce qui tombe c'est pas grave puisque de toute façon on y récupère pour y remettre là ça va être exactement la même chose même temps demain que ça sèche pour ce lendemain et pour vous c'est tout de suite mes petits sucres d'orge qui sont secs du coup depuis hier soir là du coup je vais juste mettre des rubans mettre un petit peu de customisation entre guillemets dessus je vous montrerai les résultats après parce que ça va être quelque chose d'assez long et pas très intéressant pour vous je vous expliquerai exactement comment j'ai fait et là en plus de ça j'ai plus de batterie sur ma caméra il va falloir que j'allais la faire charger bon après plus d'une heure j'ai envie d'un massage là j'ai terminé enfin les sucres d'orge je vais vous montrer à peu près ce que j'ai fait je vous ferai des gros plans après bien évidemment le sucre d'orge c'est celui-ci donc j'ai juste collé un noeud dessus et j'ai mis un ruban en quadrillage entre guillemets j'en ai mis derrière aussi et j'ai coupé un peu le ruban parce qu'on ne voyait pas du tout assez le sucre d'orge du coup voilà pour le premier et c'est séché c'est pour ça que je le tiens du bout des doigts là ensuite il y a celui-ci couleur or sachant qu'ici j'ai utilisé pas du tout le pisseau de la colle mais de la colle comme ça que j'ai étalé au pinceau pour saupoudrer après les paillettes comme ça et ici j'ai mis le ruban que j'ai collé juste à l'extrémité ici ici et une fois au milieu avec le pistolet à colle et ensuite le troisième et dernier sucre d'orge j'ai fait argent et or donc là pareil ruban que j'ai découpé en deux parce que c'était trop large vu que c'était large comme ça j'ai voulu vraiment faire des petites bandes du coup j'ai fait des petites bandes et ensuite j'ai saupoudré avec des paillettes or, argent c'est un peu un mélange des deux on va passer enfin au dernier DIY c'était très long très périlleux ce qu'il va nous falloir de base donc moi j'en ai pris un grand comme ça et un petit comme ça c'est genre que vous pouvez prendre encore plus serré que celui-là on va juste devoir mettre ces branches là vous pouvez prendre n'importe quelle branche vous pouvez en prendre des rouges bref un peu dans l'esprit de Noël je vais décaler ces sucres d'ange parce que je sens que je vais faire une catastrophe alors je vous explique pourquoi il y a besoin de deux vases tout simplement parce que les branches sont assez fines pour pas qu'elles s'éparpillent partout ça va juste être le moyen de les resserrer entre guillemets en base de cette idée là c'est parti d'un truc que vous pouvez faire vraiment c'est magnifique en gros vous prenez alors moi ça a été impossible d'en trouver en livraison rapide donc j'étais un peu dégoûtée mais vous prenez des orbises transparents et en fait vous remplissez le vase d'orbise ensuite vous mettez votre déco vous la glissez entre les orbises une fois qu'il n'y a pas d'eau vous glissez votre décoration de Noël et en fait après vous remplissez d'eau et votre décoration va flotter et vraiment je trouve ça magnifique je pense que si j'ai moyen de trouver des orbises je vous en ferai un petit tiktok ou un petit truc sur insta si j'ai l'occasion d'en trouver d'ici Noël mais franchement je suis dégoûtée parce que vraiment c'était le truc de base c'est qu'en gros les orbises devaient être dans ce vase là pour maintenir les branches bon j'en ai pas trouvé mais c'est pas grave on va faire sans en gros pour faire un esprit un peu lumineux branche de Noël vous avez compris oh allô vu que cet intérieur de vase est un peu rond venir coller celui-ci au fond avec du double scotch du coup vous avez besoin de ces branches là vous avez besoin de deux vases si vous voulez des orbises si vraiment vous partez que là-dessus et moi j'ai pris des petits oiseaux mais je suis pas sûre de les mettre spécialement on va voir je suis en train de voir le premier DIY que j'ai fait tout à l'heure je trouve il y avait trop bien je l'ai posé sur un meuble là-bas vraiment je suis trop contente on va mettre deux petites bandes pour que ça bouge et bien centré au milieu là ça bouge pas je vais venir prendre une petite guirlande LED du coup comme ça bon j'ai miraculeusement trouvé des piles pareil il va falloir que j'aille en chercher c'est tout le temps ça de toute façon les DIY t'as toujours un truc qui te manque tout le temps je l'ai cassé ça fait une demi-heure que je cherche des piles et enfin on peut plus mais qui a dit qu'il fallait mettre des grosses piles là-dedans prendre les LED et entortiller autour des branches je vais essayer de faire un truc assez serré pour pas trop que les LED se voient bon j'espère que vous êtes prêts parce que ça fait littéralement 45 minutes que je suis en train d'entortiller cette foutue LED autour des branches et à chaque fois c'était trop court la guirlande voilà ce que ça donne donc bon là il n'y a plus trop de piles enfin plus trop de batterie dans les piles donc en fait ça réduit la lumière à chaque fois j'ai mis du scotch double face derrière pour mettre la télécommande du coup elle se voit pas et là ce que je vais faire c'est ce que j'ai déjà fait d'ailleurs déjà commencé j'ai mis de la pas de la fausse neige je vais mettre de la neige en coton comme ça donc c'est ça on voit pas la télécommande derrière du coup bon voilà ce que ça rend ça m'a pris un temps fou sachant que ça aurait pu être encore mieux que ça mais le problème c'est que la guirlande est trop courte d'ailleurs étant donné qu'il est 2h18 du matin je vais m'arrêter là un petit oiseau juste ici j'ai quand même toujours les piles à changer trop fun j'aime trop j'ai trop envie de mettre les deux autres mais je pense que je vais les garder pour le sapin voilà c'est déjà la fin de cette vidéo très périlleux vraiment c'était très périlleux mais je suis bien contente en tout cas j'espère que peut-être un de ces DIY vous aura servi pour vos décorations de Noël j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas de la liker, la partager et vous abonner n'hésitez pas à partager vos idées DIY dans les commentaires vous pouvez les retrouver en format rapide sur TikTok TikTok je vous mets juste ici et puis moi je vous dis à la prochaine bonne prochaine vidéo 1 1 1 1 3